Bonjour à tous, dans des vidéos précédentes nous avons calculé la fonction de transfert d'un filtre passe O actif du premier ordre, donc c'était ce montage R1 fois C associé à R2 et un amplificateur opérationnel et tracé les courbes de gain et de phase de ce montage en fonction des valeurs de composants ici Dans cette vidéo donc nous allons tracer la tension de sortie du montage lorsque la tension d'entrée a la forme donnée ici en blanc donc sur ce graphe donc pour commencer il va falloir déterminer la fréquence du signal d'entrée donc au niveau du signal d'entrée donc à l'aide du curseur je vais pouvoir mesurer une période voilà donc nous avons au niveau de la période du signal d'entrée donc TE une période qui vaut environ 1,65 ms et donc ça nous permet de calculer la fréquence du signal d'entrée donc la fréquence FE du signal d'entrée qui est égale à l'inverse de la période donc 1 sur TE et donc si on fait le calcul nous allons pouvoir trouver 600 Hz voilà donc si la fréquence du signal d'entrée est égale à 600 Hz obligatoirement donc si on considère qu'on est en régime linéaire si UE a une fréquence de 600 Hz obligatoirement la tension de sortie aura également une fréquence de 600 Hz voilà donc on va pouvoir écrire que la fréquence de notre signal US donc je vais appeler FS est égale à 600 Hz voilà donc voici déjà un premier résultat qui va nous permettre de tracer la tension de sortie US donc je vais l'indiquer ici donc la fréquence on va mettre 600 Hz connaissant cette fréquence donc je vais regarder je vais m'aider de la courbe de gain pour pouvoir déterminer ici l'amplitude de la tension US de sortie donc à 600 Hz donc si je me positionne à 600 Hz et que je regarde le gain correspondant donc je vais être environ 1,7 décibels donc le gain va être égal donc à 1,7 décibels et donc par définition le gain est égal à 20 fois log donc de US efficace sur UE efficace ou de US max sur UE max donc là on va plutôt utiliser cette relation là puisque on cherche la valeur maximale de US donc son amplitude et on peut mesurer ici avec le curseur la valeur maximale de UE voilà donc si on regarde ici au niveau de UE on a une valeur maximale qui vaut 1,1 volt voilà donc avec UE max qui est égal à 1,1 volt donc c'est ce que l'on mesure sur le bref voilà donc pour déterminer la valeur maximale de US donc on va avoir donc G sur 20 qui sera égal à log de US max sur UE max et donc on va utiliser la fonction inverse de la fonction logarithmique le gain est décimal et donc la fonction inverse ça va être 10 puissance X donc on va avoir 10 puissance de G sur 20 qui sera égal à 10 puissance de log de US max sur UE max c'est à dire US max sur UE max et donc ça nous permet d'extraire d'exprimer en tout cas US max sous la forme UE max fois 10 puissance de G sur 20 donc avec un UE max qui vaut 1,1 volt et un gain qui vaut 1,7 décibels donc si on fait le calcul on va pouvoir déterminer US max qui est égal à donc 1,34 volt ça c'est l'amplitude du signal US de sortie donc si je le mets ici au niveau du logiciel donc je mets 1,34 ici donc vous voyez bien qu'on a une tension US de sortie vous voyez qu'il y a une amplitude environ égale donc à 1,34 volt ok donc pour l'instant je n'ai pas pris en compte le déphasage de US par rapport à UE donc c'est ce que je vais faire maintenant donc pour déterminer la phase de US donc ça correspond en gros au déphasage de US par rapport à UE puisque UE est choisi comme origine des phases donc je vais me positionner à la fréquence de mes signaux sur la courbe de phase donc à 600 Hz ici et donc je vais mesurer le déphasage correspondant donc là ici on a un déphasage donc si j'essaie d'être un peu précis d'environ égal à moins 108,5 degrés donc ici à l'aide de la courbe de phase on va mesurer le déphasage de US de T donc en gros c'est le déphasage de US par rapport au signal UE de T donc phi par rapport à UE de T donc ça c'est le déphasage phi que nous mesurons donc ce déphasage phi il vaut moins 108,5 degrés sachant que ici UE est égal à 0 lorsque le temps est égal à 0 donc on a pris UE comme origine des phases donc phi de UE vaut 0 donc la phase de US est égale à moins 108,5 degrés voilà donc notre dernier résultat qui va nous permettre de tracer entièrement notre signal US de T donc je vais l'indiquer au niveau du logiciel donc moins 108,5 degrés et voilà donc on a bien un signal US de T qui se trace et qui est retardé par rapport au signal d'entrée de 108,5 degrés voilà donc on va vérifier quand même les résultats 1 l'amplitude de US 12,67 volts que là il y a peut-être une petite erreur il y a peut-être une petite erreur au niveau du logiciel donc il ne faut pas en tenir compte voilà merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo fous 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 fous